Yo les gens c'est G.I.Jondo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead Space 3 et oui on est déjà en cage mon de fuck eux qu'est ce qui se passe et je ne suis pas tout seul aujourd'hui je suis avec super sexy 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 le bruit le petit écho magnifique j'espère en attendant pour vous que ça va nickel moi pour ma part comme d'habitude ça va nickel aussi j'ai la patate et là vous voyez que ça se passe des choses là déjà on est déjà dans le vif du sujet déjà dans la cage et donc pour ceux qui ne nous avaient pas suivi on va dans la bestiole on va dans la bébête pour l'explorer depuis le temps qu'on essaie de l'ouvrir cette saloperie il faut bien qu'on rentre dedans voilà donc c'est parti on rentre dans la bébête et je rappelle pourquoi on rentre dedans on rappelle parce que c'est une bébête qui peut nous localiser faire nous localiser la machine qui peut arrêter la prolifération des nécromorphes et ce qu'on doit faire c'est avec le lance-sonde qu'on a fabriqué je vais vous montrer il ya des points névralgiques comme celui ci ce sont des points en gros électro électrique qui réveille une sorte d'onde qui peut nous faire localiser la machine et là tu es localisé la bonne je peux tirer alors en tirant avec le lance-sonde sur ce saloperie ça active son système de défense et donc ça active une énergie électromagnétique qui nous fait localiser la machine donc la bestiole la bestiole il me dit qu'elle est bien morte ouais mais il semblerait qu'elle soit habituée à l'habiter c'est vrai qu'on va rencontrer les paumers charonniers noir à appuyer ils sont vachement résistants regarde moi ça je crois que je prends mon autre arme parce que mais qui se fait beau ça répétit c'est sacrément à gauche les éclairs avec ta sonde je suis step back on the park derrière j'ai fait dire il faudra gagne c'est arrêté what ok ça commence qu'il y a l'épisode qui commence très très fort non t'es décédé non non ça fait toute ma vie il est décédé mais il t'a fait voler le crâne excusez moi si c'était gore c'était dégueulasse il m'a chopé la mâchoire avec ses dents il m'a tout arraché ouais mais rigole quoi c'est moi je vais switcher sur une arme plus violente parce que c'est pas assez violent ça quoi que on va se mettre dans le coin on va se trop disperser ouais faut se mettre là mais je crois que ça spawn là bon je prends le côté gauche de la cage je prends le côté droit tu dis si t'es submergé ouais ouais à droite à droite à droite mais qu'est-ce qu'il veut il est où à droite ils vont tous sur toi j'avoue une chiffre par contre faut que je leur mette vraiment beaucoup de ballons c'est quoi dans la tête je les reshote je pense à ta santé ça pose pas mes ronds quand tu vois que t'enlèves à droite mais putain il me reshote je lui ai mis 5 décharges du volet mais il est pas mort il est ici que je t'écrase la bouche hop un petit soin ok il m'a fait un petit twerk là tu te refais boloss ça marche toi tu prends headshot vise la tête elle est vachement sensible ouais isaac vous allez bien ? ce truc a un sacré mécanisme de défense voilà c'est sportif là on le sent la difficulté parce que là faut vraiment beaucoup de balles pour les chemins je ne peux pas le localiser précisément d'accord voilà donc le signal est trop faible donc il faut mancher les points névralgiques pour amplifier le signal je crois que ça va continuer à pop je crois que c'est là si je dis pas de conneries non c'est pas ça c'est là c'est le duo ouais il faut que tu entendes quand tu vis ça accélère quand c'est le bon point ouais mais j'ai pas de son pardon ouais ouais bon il y revient ? euh non ok le signal s'est amplifié mais une dernière bon une dernière bon une dernière passer fort le signal est-ce que c'est lui ? non est-ce que ce serait lui ? non lui est déjà actif non je pense que c'est de l'autre côté euh je ramasse un peu quoi quoi ouais genre un masque que j'ai pas appris moi quoi je crois que ce serait là non ça c'était celui d'avant normalement c'est lui là attends je sais où il est il est dans cette pièce là voilà en fait je le savais depuis le début mais je ne vois pas j'ai une vision moi je rush le jeu de joie que d'âge j'ai la vision de la machine en fait moi je fais ma victime direction la cage dans un corner oh c'est un rire je dois entendre gueuler je prends à droite je prends à gauche ok moi je les balaie comme ça tu les propulse en dehors de cette putain de cage oh il me touche à travers what the fuck il y a rien à droite il y a rien à droite il y a un bout de crâne qui a volé devant moi pas ça il y a un bout de crâne qui a volé devant moi pas ça je recharge je recharge aussi vas-y je te laisse te le faire tu bloques l'entrée du coup je peux décider ça devient vraiment hard on a réussi on a réussi le challenge voilà on a calmé du métant voilà c'est ça qui est bon ouais donc ouais c'est vrai que là dedans c'est ça le bordel en solo ça peut être hardcore moi je sais que c'est un passage mais en solo j'ai redouté en fou furieux ouais pour avoir une arme qui repousse et l'autre qui fait un match de dégâts ouais il y a un accès plus haut sous un autre type de forage il y a un accès plus haut mais c'est un pic j'ai vu du matériel d'escalade s'entendez-moi alors le préparer en bas d'arrière je suis dans le coin rapide quoi là oh je suis posé on dirait presque c'est en culé il fait exprès de ne pas nous sortir vite oui je t'aime oui en plus il fait exprès de se dire je t'aime et tout en face de moi c'est lui et elle elle s'en bat les couilles elle nous parle à nous compris il observe enfin sur la terre ferme petit passage assez bien on l'a trouvé ouais j'ai plus le temps qu'il devait attendre de rentrer dans la bête parce que l'épisode d'avant on devait y aller déjà ouais non quoi la pute je voulais mourir ne vous gênez pas je reprends le contrôle de cette mission eh plus sa mission c'est de partir sur la terre mais comment il peut sauver Ellie le mec il a quand un écran à mort ouais j'avoue ils ont enfermé ce gros connard merci donc on décède ici fin de la game Ellie tu me reçois attends on a du télékinésie on a du tas on a des armes il a brouillé m'errick c'est qu'on pourrait exploser la porte avec la télékinésie mais non il faut qu'on cherche avec euh de la télékinésie avec le bouton ça arrive ou quoi ? non les galériens t'es un galérien toi c'est un petit galérien nos bon bah voilà on s'arrache on va aller retrouver six de la pute on va aller retrouver six de la pute on va aller retrouver six de la pute pourquoi ça fait encore du bruit quand tu scopes ça fait quoi ? ça fait encore du bruit toi quand tu vises alors qu'il y a rien à viser t'as vu ça fait du bruit j'suis un bug game y'a un mecha qui vient de rentrer et puis on va regarder tout ce qui est niveau munitions et tout ah deux mecha deux mecha alors les chargeurs on se remontait pour changer petite de soin moyen moi j'en ai toujours 15 moi j'en ai 12 puis après au prochain établi on va se crafter des circuits on va se refaire une deuxième arme aussi pour remplacer de lance-sonde parce que l'on a besoin ouais on va sert un truc assez propre je vais peut-être faire un petit acier forgé au max de dégâts ouais moi j'essaie de faire des trucs assez différents peut-être un lance patate il faudra faire gaffe aux dommages collatéraux ah mais ça je peux mettre le truc qui protège quand je fais un lance patate je mets toujours ce qui protège des dégâts explosifs collatéraux non là c'est plus le bug moi je suis normal comme je lui avais le test et je me suicider comme un boloss à bout portant ouais gros sauf que là en plus on prend un truc à 3 cm on s'est littéralement disséqué là ouais ouais c'est barré loin cet enculé il a du courir ah bah oui il va nous voir et faire quoi qu'est-ce qu'il fait là lui il balle dans le front lui il mérite la mort on peut le dire non mais plus le début je tiendrai comme moi après la fois que je le verrai je l'aurai de l'autre c'est pas grave il est vachement patient le isaac on croirait même que c'est une victime mais non il va nous prouver là que c'est pas une victime cette pute il y a intérêt c'est une victime moi j'ai rien d'indifférent par contre c'était pas par là qu'il fallait aller oh merde c'était par où oh le fail oh non mais mon gars je sais où c'était il fallait monter en fait aller aller vers le haut bah dès le début là on a fait trop de chemin pour rien c'est quand on est dans la où il y a la bestiole géante là il fallait remonter le long de la chaufferie ça je savais que j'aurais dû regarder mon mon erigé mais je l'ai pas fait ah c'est pas grave ça nous fait nous balader ça fait faire un peu de l'espoir ah ouais faut entretenir les personnages quelle merde je te jure ça nous apprendra ça nous apprendra on va trop puis de runner ah 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 et puis en plus ça prend bien son temps pour monter ouais donc bon bah c'est bon on est déjà revenu sur nos ports ouais c'est bien par le haut je pensais ouais alors là bas on a fait les con ouais bon c'est bien en tout cas on a fini pour stopper cette étape là comme ils ont dit hein ils sont ils préparent le matériel d'escalade parce qu'ils auraient localisé une station euh beaucoup plus haut par rapport à notre position donc bah on va pouvoir escalader clairement ça va s'enchaîner là les actions par contre ouais journal perso docteur Earl Serrano le projet Nexus est vraiment intérieur nous avons trouvé une dose que tu mettes un plan merde pourquoi j'avance pas moi j'en sais rien c'est par en bas je crois si je dis pas de conneries ouais accès extérieur c'est parti tu es tout noir ouais c'est vraiment un endroit sombre ici pourquoi on s'en fout du tableau ouais de toute façon la dernière fois qu'on est allé après C1 on a pas revu le monstre depuis donc euh ouvrez toi salope j'suis claustro c'est un mot de rigueur ouf ça doit faire mal vous m'avez ôté une sacrée épine du pied bien joué c'est là que vous comprenez du tout l'anti monolithe Isaac Clark en cet endroit le perso du monolithe en fait j'avais presque du mal a croire à son existence mais grasse à votre amie Norton je l'ai enfin trouvé alors ils nous ont suivi depuis l'été or il est malin celui là, tout ce qu'il veut nous sable, il veut nous partir Carver espèce de sale connard, hé ! Tuez ! Tenez ! Lui tu te fous de ma gueule, il est malin celui là Il me venait Je me suis attaqué aux recherches du gouvernement, j'ai libéré les monolithes de ces impurs centres d'expérimentation et désormais il ne me reste plus qu'un seul problème et c'est vous Non 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 non, vous me devinz un vaisseau d'amique, n'oubliez pas Ah oui, veuillez m'excuser, malheureusement je ne peux pas laisser un seul d'entre vous en vie, pardon pour cette méprise capitaine Voilà, et en plus il sauve la peau, c'était fils de pute Allez, ça c'est du travail Revois mon arme, bitch Bon, je sors la sonde hein Ouais, pas moi ch'arrête Le con de devant c'est pas terrible Ch'arrête à m'étrailler Oh, il a volé trop loin lui Je m'en ai pas à hausse Regarde, c'est de me C'est pas mal C'est pas mal C'est quoi un chouette ? Un instinct primitif de sortir c'est maintenant. Mais mon gars je pourrais flasher ! Faut les esquiver c'est cool. Tire ! Tire ! Regarde ! Je peux parfois aller Steve. Ok je t'appelais Steve je vais en plein dessus en fait. Je prends le point jaune en haut à gauche à droite. Il a explosé direct. Ah il est mort. Regarde il s'écoute pas de nous. Ouais. C'est du boss m'appel. Ah ouais. Regarde tout et c'est parti. Ok. Il fait trop chaud là dedans. Et voilà, on s'est fait bouffer, fin du jeu. Et Norton, merde ! Là je trouve c'est bien fait la cinématique. Il se fait becquer maintenant. Il se fait avaler. C'est propre hein ? Ouais, dans l'intestin, posé. Je crois qu'être moi vivant à l'intérieur d'une bestiole, c'est une mauvaise idée pour elle. C'est pas de l'acide ça à la base ? Ouais mais je te rappelle qu'ils ont des combinaisons de fous. Archéologue la combinaison, c'est pour rentrer dans quoi à ton avis ? Même à l'intérieur ? On se fait bombarder par des hommes. Vas-y, les glandes gastriques faut les défoncer. En bas à gauche c'est fini. On l'a déjà réglé. Allez, big. Ah, par l'anus. Bon, par l'anus t'es fou toi quoi. Il est con. Le mec il nous chie. Pfff. Oh, ça t'y arrive. C'est vrai que j'ai pas pris à sécher un espèce de pédale, t'as vraiment une pédale quoi. Jusqu'ici, vous l'avez soutenu. Qu'est-ce qu'on fait là ? Votre Danik qui nous t'est reçu et ce truc à vomir, c'est quoi votre plan ? Vous êtes un traître ! Non, je suis son sauveur. C'est vous le vrai problème ici Clark. Mais c'est fini, capitaine, bougez pas ça ! Toi mon gars, tu m'as assez fait chier, fils de pute. Mais vous aime pas ! Maintenant tu fermes ta gueule. Dommage que t'avais pas tendance sonde ou un truc comme ça. Il aurait fini au palais. Mais non mec, t'as bien fait, bien joué. Venez. Venez, il va pas rester mort. Pas dans le coin. Pourquoi moi quand je vais lui passer sur le corps, il va rester mort. Je te le dis tout de suite. Ça va rester de la purée mec. Ah, j'adore Carl. Dites la vérité, on s'en fout. On sent pas des lignes. Elle l'aimait pas. Ça au passage... Au passage oui, c'est notre photo. On était censé être à côté. Comme quoi elle tenait vraiment à nous. Il y a son corps qui bouge, c'est normal. Toi maintenant, pute, putez ta merde. Tu vas finir embouillie, sale connard. Je crois que tu l'as remerrité. Putain, tu me fais chier, sale bâtard de merde. Maintenant, cette direction... Merde, on peut pas. Je m'en fous, je vais le pousser jusqu'à ce qu'il tombe. Par ça, je roule en sonde. Oh oh. Il y en a à se relever après ça. Ravoc, c'est connard, il va pas se transformer. Il y a pas de problème. T'sais pas, c'est une vraie boule électrique. Ouaiiii. Bitch. Voilà, comment on règle compte à ces fils de pute de traître. Il y a un mecha pas loin. Ouais, juste en face, normalement. Vers les étoiles. Oh, c'est un gros beau gosse. Ah, c'est mon préféré de le buter. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais, il y a moyen qu'on se fasse quelques trucs avec tout ce qu'on a ramassé et tout ce qu'on a perdu. Bon allez, j'en mets mon sonde. C'est con, on va se créer une petite arme là, parce que je vois qu'on a le time. Et puis comme ça, quand on montera avec quelques étages d'escalade, on s'arrêtera pas loin. Parce que là, on a fait quand même un gros épisode riche en émotions là. Ouais. Alors, petite arme. On va se créer ça en face, face to face. Donc bien sûr, il faut tout construire encore. On va se serrer une arme lourde, on est là pour ça. Alors, sur quoi je vais partir ? Un outil tranchant qui tire une énergie plasma ionisée. Un outil incendiaire, il est monté par le gaz de pression, c'est ses lances flammes. L'âme à porte portée, c'est un couteau. Outil de mesure sismique radicale à base de mine. Ça, c'est un lance patate. Un outil de forage qui tire des projectiles en acier trempé. Un javelot. Et un bloc moteur Tesla sur la trancheuse. Alors, qu'est-ce qu'on va partir ? C'est une arma de main pour les gros fusils d'assaut. Ouais. Donc là, je vais partir sur ça. Ah, c'est un peu comme ce que toi là. Alors, attends parce que... Outil inférieur. C'est quoi ? Ah oui, c'est l'outil. Donc, il faut partir sur un truc militaire. Alors, une arme militaire. Donc ça, c'est fusil d'assaut. Un outil tranchant, c'est ce qu'on vient de mettre. Alors, je voulais mettre un lance patate, moi. Ça a l'air d'être ça. Oui, c'est ça. C'est lequel embout en premier pour le faire le fusil d'assaut ? C'est cela ? Tu mets une arme de main et normalement, c'est le truc des facs là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est... Ça ressemble au cul d'un fusil d'assaut. Mais de toute façon, c'est marqué. Je vais attendre. Je ne serai pas à te dire, en fait. En gros, tu verras. C'est pas... C'est tout. C'est marqué lit tout. Tu verras. Tu verras que c'est le bon. Créer une arme tirant une impulsion cinétique. En bout de précision. Produit un rayon d'énergie cinétique dévastateur. Ça m'intéresse bien, ça. Dispersion conique. Produit un fusil cinétique à énergie renversante. Ça, c'est ce que toi, je pense. Dommage, ils sont énormes. Par contre, capacité et vitesse, c'est à moindre et à mort. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse. Et le lance patate. On va faire soit... Alors, mine adhésive, c'est de la merde. Mine adhésive, c'est de la merde. Mine, c'est de la merde. Lance roquette. Donc là, ça partirait tout droit. Donc soit lance roquette, soit lance patate. Je partirais sur un lance roquette. Verniflant boyant. Inspirator. Voilà, il a pléchié. Alors, augmente le rayon des explosions. On va faire ça. Et en protection là-haut, on va mettre un truc qui nous protège bien sûr des explosions. Voilà. Et on va faire quelques circuits d'amélioration. Pour la recharge, parce que je pense que ça va être le plus intéressant. Bon là, on a rien, pas grand chose en circuit. Je vais mettre du plus de recharge. Et puis du dégâts. Je pense que c'est très important. Plus de dégâts. Ça, on va tout acheter parce que ça demande du tank stand, mais j'en ai plus besoin. Recharge et dégâts, on va mettre ça en priorité. Quoique c'est long au niveau de la vitesse, on va mettre un gros cadence de tir aussi. Voilà. Et en dessous, maximum de dégâts pour un lance-roquette. On va en mettre deux. Et euh... Recharge, capacité aussi, ça c'est intéressant. Ah, je peux plus, je peux plus créer. Bon bah c'est tout. Eh mais c'est, je crois que c'est la lame que tu avais fait la dernière fois, ça. La grosse pince, là. Euh, je sais pas. Bah je crois, hein. On va voir ça tout de suite. Ah, je mets des dégâts pour toi et moi. Pour mon module. Alors, on va y avoir cette nouvelle arme. Je pense qu'elle peut envoyer du pâté. Ouais, c'est ça. Je mets kit médical ou pas ? Ah par contre, il y a peu de balles ! 5 et 2. Vous voyez que ça fait vraiment stylé les repliements de l'arme. Ça fait une grande pince pour l'arme principale. Et en dessous, bah, le lance-patate qui tourne. On lance-roquette. Donc j'ai 5 propulsions et 2 lances-patate. Ah ouais, bon bah je vais tester. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une arme pour les gros, ça. Ça va pas être une arme à utiliser contre les petits. Allez, pour le rechargement, ça va encore. Bon bah dès que t'es chaud. Je vais ramasser ce qu'il y a dehors. Grifu Hunhei ! Tu t'en sors sur ton arme ? Ouais, 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 c'est bon. J'ai créé du full dégâts, j'arrive. Vas-y. Bon, moi j'ai... Tu me dis dès que tu sors, comme ça j'engage la conversation cash là-bas. Voilà, voilà. Tu vois, l'arme de porc que j'ai créé. J'ai créé acier trempé en pompe. Alors déjà, ça va percer. C'est bon ça. Plus réplicant. Oh. Lui il dit ça normal. Pardonne-moi. Le mec il dit pardonne-moi, je l'ai tué. Il donne aucune explication. Comment tu fais qu'elle lui envoie pas ? Norton nous a trahis, Ellie. Oh bon, je suis là. Allez, c'est ça frérot. Qu'est-ce tu veux là, Négro ? Oh, pardon. Oh, tu peux pas. Le mec. Il déchire ce mec. On va vous laisser là. On va laisser tomber personne. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle a dans cette montagne ? Tous ensemble. Vous êtes un danger pour nous. Au revoir. Si vous ne voulez pas continuer, vous devenez un danger pour nous. Ah ouais, c'est que deux mots comme moi. On garde la mienne. Ouais, le truc du dessus, c'est comme moi et en dessous, t'as dû faire la même chose. Double arme de ouf. Ah ouais, c'est le truc en dessous. Ouais, je vois ce que c'est. C'est le lance-truc. J'ai pris acier trempé, mais on pompe en fait. Ah ouais. Vas-y, on grimpe. C'est parti. Vous allez nous voir être alpinistes. On est alpinistes de naissance. Ça, c'est notre deuxième don. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. C'est parce qu'il est vachement varié. Faut pas que je tombe dans le vide. On a l'impression qu'il me tombe sur la gueule. C'est un truc qui se pète normal, tu sais. C'est du rocher. Il a pas glissé, moi, quoi. Je suis obligé de me casser la gueule, là, au fil. Wow. Comment il est style ? Ouais, on fait le bordel, là. Ouais, on va y arriver là-haut, quoi. Oh, il est du haut. Voilà, ça s'est fait. On attend toujours le même, hein, au passage. J'ai glissé. Le mec qui se propulse, y'a pas de problème. Allez, encore une petite séance escalade. Pour l'instant, les séances escalade, c'est pas grand-chose. C'est pas dur. Mais après, il va y avoir des séances, mais bon, tu risquerais d'être vraiment chaud. Tu vas rêver en haut avant moi, là, merde. Fais chier. C'est pas une courbe, ça. Mais des fois, quand tu montes, ils tapent des un en arrière sans aucune raison. Ouais, ouais, moi, tout le temps. C'est pour ça que je mets du temps à monter. Là, ça compte que ça tombe sur la gueule, ça, voilà. Voilà. Bon, là, c'est bon, on va rêver en haut, tranquille. Et voilà. J'ai mis support médical et dégâts pour nous deux. Là, si on perce pas, j'ai mis quatre circuits et dégâts plus deux. On va attendre, te barres pas trop loin, parce qu'on va attendre que Geox termine. Je suis pas venu juste pour éviter de prendre une balle. C'était aussi pour en causer une balle dans la tête de Norton. Voilà, il est pas contente. Mais les femmes, vous les connaissez, hein, sont toutes pareilles. Elles vous font la gueule deux heures et puis après, bon, elles ont envie de baiser, donc faut bien qu'elle vous fasse, qu'elle vous pardonne. Hein, sont toutes pareilles. Mais jure ce que j'ai dit, toi, parce que... Bon, il est ici, là. Pour conclure ici, pour qu'on conclue ici, pardon. Ah, ok, bon, ouais. Je te descends des l'échelle, moi. Ouais, mais attends, tu feras le pigeon prochain épisode. Pour l'instant, on est à 32 minutes, donc je pense qu'on va se laisser là. Bon, un petit fail, là, on a fait un petit bout de chemin qui ne servent à rien. Bon, ça a pris deux minutes, c'est rien. Et là, vous voyez, un gros épisode, franchement, là, on a vu du lourd, là, dans la bestiole. Il y a pas mal de trucs à fumer. C'est pas fini. C'est un gros épisode. Ah, une grosse, pardon, bestiole. Et là, dites-vous que c'est que le début de la fin. Donc, voilà, ça va être du lourd encore plus. Et sur ce, bah, dis-nous. Bon, Kiné, après un gros truc comme ça, je peux que te laisser la parole. Tuer ! Je vais tuer ! Non, mais j'espère profond que ça vous plaît et tout, parce que nous, on s'éclate comme départ. Et, bon, suivez, parce que, bon, l'histoire, là, c'est dérive vraiment, c'est bienouvant. Et si vous êtes autant excités que nous, bah, n'hésitez pas. à commenter, hein. Voilà. Bah, je te remercie pour ta dissertation. C'était très bien, avant, sûrement. Et, euh, quant à moi, je vous dis, bah, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, hein, vraiment, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye.